On est dans les années 80. Disney a perdu de sa superbe et de son pouvoir d'attraction. Fini la compagnie qui révolutionnait le monde du cinéma, aujourd'hui, Disney est synonyme de simple film pour enfants, et encore pas aussi bien qu'avant. Et puis pour être honnête, les enfants ne sont plus les mêmes que dans les années 50. Aujourd'hui, ils préfèrent s'évader avec les Goonies, partir à l'aventure avec Indiana Jones, ou s'envoler avec des Jedi. Donc bon, les dessins animés, c'est pas mal, mais c'est plus la seule chose qui les intéresse. Alors, Disney essaie de changer, d'évoluer. D'attirer les spectateurs plus matures, ne visant plus uniquement les enfants et leurs parents, avec des films live comme Tron, La Foire des Ténèbres, ou Dragon Slayer. Même niveau animation, au début de la décennie, Rox et Rookie avaient déjà un peu bousculé les codes, avec quelques passages assez violents, en particulier sur la fin. Mais il était temps de passer à l'invité supérieure, avec un film qui allait changer l'histoire de Disney. En 1973, Disney obtient les droits d'une série de bouquins, Les Chroniques de Prydain. Au départ, l'idée était d'en faire un film live, mais deux anciens de la maison, Frank Thomas et Olive Johnson, réussissent à convaincre les décideurs de plutôt partir sur un film d'animation. D'après eux, si c'était bien fait, ça pouvait être l'équivalent de Blanche-Neige. Bon par contre, on est d'accord, c'est un très gros si. La pré-production est laborieuse, notamment à cause de différentes grèves, de jeunes animateurs peu expérimentés, ou des clashes artistiques. Par exemple, Tim Burton a passé tout ce temps à designer des créatures pour le film, et aucune ne sera retenue. Il dira même plus tard qu'il n'a jamais vu le film, et qu'il se considérait à l'époque un peu comme une princesse emprisonnée, autorisée à dessiner ce qu'il voulait, mais finalement inutile. Autre exemple, deux des animateurs ont quitté la production, pour aller s'occuper du classique suivant, Basile, détective privé. Ces deux animateurs étaient John Musker et Ron Clements. Dont on va reparler bientôt d'ailleurs, parce que Musker et Clements, c'est juste les réalisateurs de Aladin, La petite sirène, Moana, ou encore Hercule. Les premières projections test ont lieu en 1984. Et comment dire ? C'est une catastrophe. Les enfants et les parents fuient la salle, et le film doit être amputé de 12 minutes. Il faut savoir que supprimer des scènes d'un film d'animation déjà fini, c'est super rare. En général, ça se fait au moment du storyboard. Parce qu'animer des scènes, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Une fois en salle, le film récolte plutôt des bonnes critiques de la presse. Le célèbre Roger Ebert lui accorde même une excellente note, mais rien n'y fait. Le film se plante, et ne ramène que 20 millions, alors que c'était, à ce moment-là, le film d'animation le plus cher de l'histoire, avec 44 millions de budget. Il sera battu au box-office par, entre autres, le film des bisonours. Et je déconne même pas. Autant vous dire que c'est pas la fête chez Disney à ce moment-là. Il va falloir changer des choses et les changer vite. Sinon, ça pourrait être la fin de la compagnie. Et si vous connaissez un peu les années de sortie des classiques Disney, vous savez qu'à la fin des années 80, tout a effectivement changé. En 1989, arriverait La Petite Sirène, et avec elle, la renaissance de Disney. Bon, par contre, vous emballez pas, La Petite Sirène, ce sera pas pour tout de suite. On va d'abord parler de deux autres films qui étaient déjà en pré-production, avant l'échec commercial Taram, Basile et Oliver et compagnie. Mais est-ce que c'est vraiment si terrible, si mauvais ou si effrayant ? C'est ce qu'on va voir. Le film s'ouvre avec une voix off classique chez Disney pour nous dresser un petit peu le portrait de l'époque. Et tout de suite, on sait qu'on va pas beaucoup se marrer. Parce que dès la deuxième phrase, ça parle de balancer quelqu'un vivant dans un creuset de métal en fusion. Donc ouais, le fameux chaudron est fait de métal et de reste humain. Super ! Ce chaudron est bien caché, parce qu'il permettrait à celui qui le trouve de régner sur le monde grâce à une armée invincible. Bon, je sais pas comment ils le savent, mais si le narrateur le dit, on va le croire. On rencontre ensuite notre héros, Luke Skywalker, un jeune fermier qui rêve d'action et d'aventure, au point qu'il le répète dix fois en trois minutes. Ah, attendez, d'après mes notes, il s'appelle Taram, et pas Luke Skywalker. Ouais, en même temps, c'est logique, c'est dans le titre. Tout ce qu'il veut, lui, c'est aller se battre. Bam, bam ! Mais pour l'instant, il doit se contenter de s'occuper d'un cochon. Mais d'après Dolben, lui, Tyrlir, le cochon, évidemment, n'est pas un cochon comme les autres. Et on va vite savoir pourquoi. Ouais, il a la faculté de... voir le futur, trouver l'emplacement exact du chaudron, c'est pas hyper précis. Mais apparemment, maintenant, le seigneur des ténèbres, qui d'après son nom, doit pas être un gars hyper cool, connaît son pouvoir, et Taram doit fuir avec le cochon avant qu'il ne vienne le chercher. C'est un peu fouillis, ça tombe de nulle part, on n'a aucune idée de comment l'autre est au courant, mais bon, c'est pas grave, on a compris l'idée. Taram se casse donc. Avec le cochon, il y en a notre premier aperçu de Sauron. Enfin, du méchant, quoi. Et bordel de merde, c'est sûrement le perso de Disney le plus flippant de toute l'histoire de la compagnie, à ce moment-là. Et encore, je dis à ce moment-là, mais même depuis, j'ai pas souvenir d'avoir un bad guy aussi moche visuellement dans un Disney. Non mais tu m'étonnes que les enfants soient partis au courant. Après son petit monologue totalement inutile juste là pour montrer qu'il est bien méchant, ça enchaîne dans la plus pure tradition de Disney avec une musique joyeuse et de la nature pour rassurer les parents et rappeler aux enfants qu'ils regardent toujours un Disney. Ou l'inverse. Taram rêvasse et Tirlir en profite pour se casser. Il part directement à sa poursuite, mais alors qu'il veut la tirer avec une pomme, il se la fait voler par un gollum poilu insupportable qu'on va devoir se taper tout le film. Gourki, qui veut devenir l'ami de Taram. Qui est, cela dit, bien moins irritant en VF, grâce au talent de Roger Carrel. Mais quand même, là il vient d'arriver, j'ai déjà envie de le balancer dans un volcan. Ils entendent enfin Tirlir, mais pas de bol, elle est déjà coursée par deux créatures qui ont sûrement été montées par des Nazgûles un jour, ce qui fait fuir Gourki. Tu parles d'un pote. La lutte semble compliquée pour Taram, mais on est chez Disney. Du coup, il arrive à l'assaut... Ah ben non, merde ! T'es sérieux Taram ? T'es parti depuis dix minutes, t'as déjà arrêté ta mission ? C'est quoi ce héros en mousse ? Il a déconné, maintenant, faut assumer. Il se faufile beaucoup trop facilement dans le château et retrouve Tirlir. Sauf que Tirlir, elle est déjà face au Seigneur des Ténèbres. Dans la salle principale, entourée de dizaines d'hommes, d'un gobelin et de quelqu'un qui aurait mangé Esmeralda. Débile comme il est et surtout parce que ça arrange le scénario, Taram se fait cramer et est obligé de forcer Tirlir à dévoiler où se trouve le chaudron. Bon ben voilà, c'est perdu, Sauron trouve le chaudron et c'est fini. Ciao ! Ben non, même si c'est plus sombre que d'habitude, on est quand même chez Disney. Et puis bon, ça fait que 25 minutes que le film a commencé. Du coup, on dévie sur du béni-hille, Sauron s'approche d'eux, fait peur à Taram qui lui envoie toute l'eau dans la gueule et ça leur permet de s'enfuir alors qu'ils étaient cernés de partout. Il balance Tirlir dans la flotte, j'espère qu'elle s'est nagée, mais lui est capturé. Dans sa cellule, il rencontre la princesse Elonoui ou Héloïse en français, on va rester sur ça je pense, ou juste l'appeler princesse, qui débarque tranquille depuis une trappe, se plaignant des rats et disant qu'elle cherche elle aussi à s'échapper. Elle a été enlevée parce que le seigneur des ténèbres espérait que sa boule magique allait l'aider à trouver le chaudron. Décidément, quand il a une idée en tête lui, ils sortent donc du cachot et se promènent dans le château. Dites, c'est un cachot ou une auberge de jeunesse de votre truc ? Il tombe sur un vieux tombeau et Tarame récupère une épée. Non mais excusez-moi, c'est écrit par un enfant de 7 ans ? Non mais pourquoi tout est si facile et rapide ? Enfin je dirais quoi, l'épée elle est magique aussi ? Dans leur beaucoup trop simple évasion, il libère aussi ou ritournelle en français, je crois qu'on va l'appeler comme ça ou le barde. Et ça y est, ils sont sortis, l'un astiquant son épée, l'autre chantant et la dernière recousant un truc. Non mais ça va, tranquille, c'est pas comme si vous veniez d'échapper à la mort. Ils se prennent la tête sous un prétexte débile, se réconcilient aussi vite et quand on pense que ça peut pas être plus vain, Gurkir revient. Ça devient compliqué là, allez, on avance. Ils partent enfin chercher Tirlir, mais sont aspirés sous un lac où ils rencontrent un peuple de fées parce que tout ce qu'on avait besoin c'était d'encore plus de personnages et puisque c'est toujours le scénario le plus basique du monde, évidemment que Tirlir est là. Et en plus, les fées savent où est le chaudron. Je comprends plus rien, c'est quoi l'importance de Tirlir ? Direction les Marais pour le retrouver mais pas sans rencontrer trois nouveaux personnages, des sorcières qui passent cinq minutes à se battre parce que l'une veut se taper et retournelle et que l'autre préfère le transformer en grenouille avec quelques scènes que j'aimerais oublier au plus vite. Taram leur offre l'épée en échange du chaudron et ça y est, ils l'ont. Vous vous rendez compte que si l'idée était de trouver le chaudron, ça aurait pu être réglé il y a très longtemps parce que Dolmen et Taram, ça fait un petit temps qu'ils ont un cochon qui peut te dire où est le chaudron ou s'ils ne voulaient vraiment pas que le méchant puisse Tirlir pour retrouver le chaudron, au lieu de bouffer du pain et des pommes, il y a un moment, il fallait joindre l'utile au consommable. Je veux dire, si c'est ça où tout se crevait, bah, fait du bacon quoi. Sauf que maintenant qu'ils l'ont trouvé, il y a un hic. Pour que le chaudron ne puisse plus agir, il faut qu'un être vivant se jette dedans de son plein gré et vous vous en doutez, il ne reviendra pas. Il tergiverse, personne ne sacrifie et ce qui devait arriver, arriva. Le chaudron est enfin entre les mains du sauron des ténèbres et il peut lever son armée invincible. Et là ça y est, c'est la scène phare du film. Les morts se relèvent et s'apprêtent à aller tout détruire et Monsieur des ténèbres monte dans une tour pour mieux savourer sa victoire. Sauf que Gurki, qui s'est lui aussi glissé dans le château très facilement, comme d'habitude, sauf Taram, puis part se jeter dans le chaudron, se sacrifiant pour ses amis. Yes ! Non, non, je veux dire non, non, oh, oh, pauvre Gurki. Le méchant redescend, Taram le confronte en s'accrochant à un mur et en le poussant légèrement. Quel putain de héros ! Et il est tiré jusqu'au chaudron, mourant en se décomposant dedans. Ouais, on est toujours chez Disney. Ils s'en vont et échangent le chaudron contre la vie de Gurki qui est sauvée. Putain ! Enfin bon, au moins, c'est fini. Bon, je déteste pas le film, même s'il a quelques énormes défauts difficilement pardonnables. Vous l'avez compris dans mon résumé, niveau scénar, tout est beaucoup trop facile, trop classique, tout va beaucoup trop vite. Certains objets ou personnages ne sont introduits que pour servir l'intrigue à un moment donné, justement quand ils en ont besoin, comme les fées ou l'orbe luisante de la princesse. Non, c'est pas une métaphore dégueuuse. Mais le pire pour moi, c'est les personnages. Déjà, il y en a trop, vraiment, et en 1h20, impossible de tous les développer correctement. En fait, il n'y en a qu'un qui a un vrai arc narratif, c'est... c'est Gurki. Il est peut-être le comique relief le plus insupportable jamais créé chez Disney, mais au moins, lui, il évolue. Il passe de petite boule de poil peureuse et lâche à petite boule de poil prête à se sacrifier pour ses amis. C'est une évolution basique, oui, mais au moins, c'est une évolution. Par très côté de ça, Taram, qui est quand même notre héros, n'évolue jamais ou presque. Alors oui, il part avec des grandes idées, pensant devenir un guerrier redoutable, puis il se rend vite compte qu'en fait, se battre est rarement la solution. Mais c'est jamais vraiment mis en avant. Il traverse le film, son vraie difficulté, et est fini avec la princesse. C'est tout. Princesse qui, elle non plus, ne sert plus à rien une fois qu'elle a fait sortir Taram de son cachot. Et puisque les personnages sont aussi insipides, tant dans leur design que dans leurs actions, on ne s'y attache jamais. On n'est jamais investi dans l'histoire. Même le grand méchant flippant, le roi cornu, si on doit traduire littéralement son nom depuis l'anglais, n'inspire pas la peur autrement que par son look. C'est juste un gars qui a du pouvoir et en veut encore plus. Et quand il n'est pas content, il se fâche. C'est tout. Il n'a aucune motivation, on ne sait pas ce qu'il représente pour les autres, on ne sait pas pourquoi il a cette allure-là, rien. Tous les personnages sont vides. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce film ? Ben, surtout les visuels en fait. On n'avait rien vu de si osé chez Disney depuis la nuit sur le Mont Chauve, dans Fantasia, 40 ans plus tôt. Et je ne parle pas juste de la scène du chaudron, hyper marquante, c'est clair. Et encore, ça aurait dû être pire, la scène a été vachement épurée par rapport au projection test, mais de tout ce qui entoure le méchant et son château, très bien foutu et encore efficace aujourd'hui. C'est aussi un pas en avant technologique puisque c'est le premier classique Disney à utiliser des images de synthèse. Pour le chaudron, la boule lumineuse et quelques autres éléments du décor. Le film l'est aussi tombé la xérographie, utilisant une nouvelle technique pour passer des dessins à la bobine, l'animation phototransfer ou à péter. Malheureusement, ce soin n'a pas été apporté à tous les éléments du long métrage. Comme pour Taram et Eloise, qui, je l'ai dit, sont totalement quelconques alors qu'ils ont été conçus par un Milt Kahl qu'on a fait sortir de sa retraite pour ça. Donc finalement, pas grand chose à sauver. C'est pas un film horrible, ça se laisse regarder, mais c'est quand même très en dessous des standards de Disney. C'est donc pas très étonnant, surtout vu le bâclage que s'est pris le film à sa sortie, que la compagnie ait plus ou moins tout fait pour que tout le monde oublie Taram et le Chaudron Magique. Ouais, aujourd'hui, il est sur Disney+, il y a même de la popularité auprès de certains fans. Mais à l'époque, dès qu'il a dégagé des salles, il a été rangé dans un tiroir fermé à clé, ils ont bouffé la clé et le tiroir, et l'accent a été mis sur des films beaucoup plus familiaux et joyeux. Il n'est jamais ressorti au cinéma, alors que c'est une pratique courante pour les classiques. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour qu'il ait une exploitation VHS et les personnages ne sont jamais apparus autre part. Il est très rare de croiser Taram ou Gurky dans l'un des parcs, il n'a jamais eu d'attraction dédiée, et même Héloïse, qui est littéralement une princesse, n'a jamais été considérée comme une princesse Disney parce qu'elle est attachée à un projet qui, disons les termes, a failli détruire la compagnie. Heureusement, ils ont réussi à prendre cet échec et le transformer en la meilleure période Disney. Et on en parlera très vite. Comme je le disais plus tôt, c'est pas un bon film mais je garde quand même une certaine tendresse pour ce qu'il tente et ose, allant même jusqu'à s'affranchir de chansons, même si le produit final est bourré de défauts. Je donnerai donc à Taram et le Chaudron Magique la note de 10 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Enfin, vous connaissez. En commentaire, dites-moi par exemple ce que vous avez pensé du film et ce qui vous a traumatisé quand vous étiez gosse. On se retrouve mardi ou mercredi pour la critique du film sur ta histoire. Sous-titrage ST' 501